Dans le hit parade des buteurs de la Ligue des champions, Karim Benzema en est désormais à 59 buts, 59 buts, il l'égale Shevchenko, voilà, on vous a mis, regardez ça, et donc est-ce que Benzema est l'égal de Shevchenko ? On voulait vous poser cette question, une comparaison entre Benzema et Shevchenko. Il l'égale à quel niveau ? Ben il l'égale, est-ce que Benzema égale Shevchenko ? Parce qu'en tant que footballeur, c'est un peu l'également, en dehors de fait qu'ils sont complètement différents. Benzema est au-dessus, 4 Ligues des champions, Shevchenko est là quoi ? C'est une meilleure Shevchenko, non mais c'est un super joueur aussi, égale et Ballon d'or 2002 ? 2004. 2004, pardon, mais il y a aussi la finale 2005. Ah donc si c'est Ballon d'or, il est au-dessus. Ah non, 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 je sais, non mais pour vous, pour vous, Benzema est au-dessus. Ah pour moi, oui. Oui, pourquoi ? C'est dans le jeu, mais après on parle de super joueurs, moi par rapport à sa longévité dans le club qui a gagné autant, déjà le championnat de Ligue des champions, je le mettrais un peu au-dessus. Sur la durée, je trouve que Shevchenko, c'est un joueur de deux années. Oh, Dynamo Kev en 99, quand il se révèle, après il a ses grandes années, mais il leur assez quand même. Oui, allez, allez, on va dire il y a 4, 4, 5 années. Benzema, il y a 10 ans, il y a le double, il y a le double au niveau de la constance. Et puis le Ballon d'or, c'était mort pour lui, pour Benzema, parce qu'il y avait Ronaldo Messi. Non mais voilà, non mais oublie pas un truc, c'est Karim Benzema, il met quoi, 59 buts ? Oui. C'est qui qui est devant lui là, premier ? C'est juste le mec qui joue avec lui. Chapeau quand même, hein ? Chapeau, il faut les mettre les 59 buts, hein ? Même s'il ne les a pas tous mis avec le Real, hein ? Vous vouliez défendre la mémoire de Shevchenko ? Vous nous montrez en paquet les joueurs, c'est Shevchenko. Moi j'adore, j'adorerais Shevchenko et Sejama, c'est assez. C'est forcément, s'il vous plaît, écoutez-vous. Ce sont deux, trois très grands joueurs, mais Shevchenko le traiter comme ça, machin, ça... Mais non, tu vois, c'est ça qui est pas bon. C'était un joueur magnifique, mais si, il a gagné 4 Ligues de Champions, mais le problème n'est pas là. Non mais c'est pas le balayer comme ça. Si Shevchenko était avançante du Real Madrid avec Ronaldo à côté, Kroos, Maudric, et Kroos, peut-être qu'il n'aurait pas... C'est vrai qu'il jouait dans une petite équipe à Milan. Non, il jouait avec l'équipe du Krenn, non mais à l'époque, c'était pas 2-3 équipes qui dominaient la Ligue des Champions, c'était avant la Réunion. Mais le fait de dire que moi je le mets dessus, ça veut pas dire que Shevchenko, je le balaye. C'était après la Réunion. Ouais, mais tu le crois. Allez, bonsoir, allez, bonsoir.